bonjour dans ce studio on va présenter comment on peut faire tester la connexion du panel c'est à dire on va faire un voyant pour tester est ce que le panel il est encore en réseau ou non seulement à travers la supervision et aussi on peut faire comment on peut faire tester la connexion la tester aussi l'état de l'automate c'est à dire il est en mode stop ou bien en mode arrêt et comment on peut le commander notre c'est à dire comment on peut mettre en marche et arrêter notre automate ok qu'est ce que veut dire ça c'est à dire je veux faire réaliser cet exemple donc je vais présenter d'avoir l'exemple que l'on va le réaliser ensemble c'est à dire je veux faire cette interface ici donc comme vous remarquez nous avons un client à envoyer qui clignote qui symbolise que notre panel il est encore encore que la connexion du panel au niveau réseau existe encore c'est à dire j'enlève la connexion ici donc donc il va pas clignoter notre poids donc si clignoter pas cela indique que notre panel il est en réseau c'est à dire il existe un problème au niveau réseau donc problème de communication de notre panel ok comme vous remarquez ici donc il va pas clignoter donc si je remets une autre fois notre panel en réseau donc le voyant elle va revenir en clignotant c'est à dire voilà la connexion est établi maintenant donc comme vous remarquez le voyant revient en clignotant c'est à dire si les levures clignotent c'est à dire le panel il n'y a pas un problème au niveau réseau ok ici on peut aussi tester l'état de notre automate c'est à dire si notre mat est en mode marche ou bien en mode arrêt comme vous remarquez ici notre automate est en mode marche donc je vais vous montrer notre automate voilà notre automate bon ici j'ai un problème de connexion donc je vais remettre ici donc voilà notre automate il est en mode désolé donc il est en mode marche en vert ok et donc ici bien sûr en communication avec notre pannex si je clique sur le bouton stop ici donc le automate va mettre il va s'arrêter vous voyez comme vous remarquez il est en mode arrêt maintenant et ici comme vous remarquez il indique que notre automate est en mode stop stop ok je peux le redémarrer ici il est en mode stop donc qu'est-ce que ça va afficher ici la dernière date où votre automate était s'arrêté c'est à dire ici pour notre cas notre automate il est arrêté au 2020 2010 à l'heure de 14h46 minutes en seconde c'est à dire il va afficher la dernière date où il s'est arrêté ok donc je vais remettre en marche donc si je vais mettre en marche bien sûr il va afficher la date actuelle actuellement ici on marche comme vous remarquez ici notre automate il affiche une erreur ok c'est à dire il existe la date actuelle 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 si on prend un problème ici comment on peut connaître cette erreur donc on peut connaître ça à travers cette vue de diagnostic comme vous remarquez ici en rouge cela indique que l'autre il existe un problème au niveau automate donc on va marquer ici l'erreur qui note comment on peut connaître cette erreur donc ici on va cliquer deux fois ici donc c'est un problème au niveau de notre automate et 7200 au niveau de notre cpu donc si elles sont en vert c'est à dire ce n'est pas un problème donc on va trouver l'erreur voilà l'erreur donc ici nous avons un problème au niveau signal board si on clique sur celle ci donc ici il va indiquer que le composant de notre signal board donc il est supprimé ou manquant c'est à dire il est enlevé ou bien il est en panne donc ici il vous manque vous dit que lorsque votre matériel il ne contient pas le signal board que vous allez configurer au niveau matériel donc ça c'est l'erreur donc à travers ça donc je peux tester l'état de connexion de notre panel l'état de notre automate et bien aussi je peux commander marche et l'arrêt de notre automate et ici il va afficher la dernière date ou l'heure où notre automate passe en mode stop et si vous avez des erreurs au niveau automate on peut faire la diagnostic à travers cette vue de diagnostic qui permet de donner les causes d'erreur de votre automate donc on peut réaliser cette interface ok donc ça c'est notre objectif à réaliser donc on va passer étape par étape on va créer un projet donc on va créer un nouveau projet donc projet nouveau et donc ici on va créer un nouveau projet pour réaliser notre exemple donc notre cas c'est un automate 12 11 à cdc relais donc on va ajouter notre automate donc on va ajouter un appareil donc on va ajouter un appareil ici on va choisir contrôleur 1200 cpu 12 11 à cdc relais c'est notre automate ici c'est le version ABE40 C4.2 OK 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 c'est parti Donc après la création d'autres tomates Aussi on va créer notre panel Donc je suis en train de la création Ok on va ajouter bien sûr Ajouter notre panel HMI Confort panel par exemple Et par exemple nous avons 9 pouces TP 900 Ok Donc ici j'ai créé notre tomate J'ai créé notre panel On va assurer la connexion entre notre panel Et notre automate Pour la communication Parcourir Je vais connecter notre automate Terminé Donc maintenant Qu'est-ce que je dois faire Je vais faire l'interface Où je vais faire la communication Pour faire la supervision de l'état de connexion Et aussi l'état de notre automate Et aussi la commande de marche et arrêt De notre CPU C'est plus Donc voilà notre vue Donc pour réaliser ce que nous avons besoin Nous avons besoin D'envoyant Donc on va mettre un cercle Ici on va écrire un texte Etat du coup connect Connection Du panel Je vais visualiser Est-ce que le panel est connecté en réseau Ou non Aussi Aussi je vais Je vais faire Ok Je vais faire deux boutons Donc ça je vais l'appeler par exemple March API C'est-à-dire que à travers ce bouton Je vais mettre marche notre API Et un autre bouton Qui va mettre Arrêt notre API Ok Donc à travers ces deux boutons Je vais commander L'état de notre Mode de notre automate Et ici on va faire aussi List List de texte Bien sûr ici Pour mettre C'est-à-dire si l'automate Le mode stop Ou bien mode à arrêt Ou bien sûr ici Nous avons ensuite On doit mettre Dans le contrôle Dans le contrôle On va mettre Vue du diagnostic Qui permet d'afficher Les erreurs Au cas où il existe Une erreur Au niveau auto Automate Voilà Qu'est-ce qu'il manque maintenant Qu'est-ce qu'il manque Qu'est-ce qu'il manque Qu'est-ce qu'il manque Comme encore Ok Et on aussi On veut ajuster la date Donc à travers Un changement d'entrée sortie Lorsque l'automate Il passe en mode arrêt Donc ici il va afficher La date De la dernière Connexion Ok Donc ici on va afficher La date Donc on va commencer Par 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 La programmation De cette interface Donc ici Donc comme nous avons dit Ici la direction On va afficher La date De la dernière connexion C'est-à-dire Lorsque l'automate Passe En mode stop Donc il ne va pas Envoyer la date Par la suite Il va afficher ici La dernière date Où notre Pannex Où notre automate Elle est en mode marche Donc c'est pour ces ans L'automate C'est lui qui va envoyer La date de l'automate C'est pour ces ans Ici on va passer A la PLCA A notre bloc de programme OBA Et ici On va récupérer On va récupérer La date de l'automate Et on va l'envoyer A notre panel Si l'automate Il est en marche Donc il va faire Il va l'envoyer De manière continue S'il passe En mode stop Bien sûr Il ne va pas envoyer la date Et par la suite Le panel il va afficher La dernière date Où notre panel Il est connecté Désolé Où notre automate Il est connecté La dernière date De connexion De notre panel Ok Donc Qu'est-ce qu'on doit faire ici Donc ici Pour la récupération De la date De notre automate Donc on doit aller Instructions avancées Date et heure Et ici nous avons Write C'est-à-dire pour lire la date Write Write pour écrire Pour changer la date De l'automate Read pour lire la date De l'automate Et bien sûr On travaille avec local time C'est-à-dire 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 le décalage On va à travers Read local time C'est-à-dire Je vais lire La date De l'automate Let's find Contient Code d'erreur Au cas où il existe Erreur Au niveau de la récupération De notre date Donc je vais définir Au niveau de la mémoire Et ici j'ai besoin Ici il va afficher La date Et l'heure actuelle Ok De l'automate Au niveau local Donc ici je vais ajouter Un DB global Pour la déclaration De mes variables DB Ok Ici je vais appuyer Par exemple Date Locale Et ici Qu'on va mettre Comme type DTL Qu'est-ce que ça veut dire DTL ? C'est un type Qui permet d'afficher La date Et l'heure En parallèle Donc DTL Date & Taille Donc si vous ouvrez ça On va voir que notre type DTL va afficher L'année Le mois Le jour Le week-end L'heure Le minute Seconde Et nanosecondes C'est-à-dire Il va afficher La date Et l'heure Actuelle De notre automate DTL Ok Donc on va récupérer Cette valeur Donc ici Out C'est-à-dire Lire la date Et l'heure D'automate Il va envoyer À quelle variable Ici À notre variable Que nous devons déclarer Ou dévigler global C'est bon Ok Donc ici Je récupère la valeur Et je vais l'envoyer À qui est cette valeur Je vais l'envoyer À notre panel Donc je vais passer À notre vue De notre supervision Et ici Double-clic à celle-ci Donc ici Propriété générale Donc je vais afficher Ici date et heure Et je vais le récupérer À travers Les variables Qui sont au niveau PLCA Bloc de données Date et heure C'est-à-dire ici J'ai récupéré la date Qui sera envoyée Par notre automate Bien sûr Le site automate Il passe en mode stop Donc il ne va pas Envoyer la date Et par la suite Il va afficher La dernière date Ou notre automate Il est au mode Modra Ok Donc ces deux boutons Qu'est-ce qu'on va faire Ces deux boutons Donc si je clique sur le passe Si je clique sur le marche Donc il va mettre en marche Notre automate Si je clique sur l'arrêt Donc il va mettre en stop Notre automate Donc ici Lorsque je marche De boutons Je parle Des événements De la programmation Des événements Propriété événements On clique sur ce bouton Donc on doit passer On va trouver ces fonctions On va les trouver Dans le paramètre Et ici On va régler Le mode API C'est-à-dire Le mode API C'est-à-dire On va commander On va régler Le mode Notre API Donc ça c'est le mode A travers quelle connexion Donc si vous la remarquez ici Dans le connexion Dans le connexion Dans le connexion HMI Donc HMI LA C'est le nom De la connexion Entre S7200 Et notre Entre notre automate Et notre panel Nous avons fait Lorsque nous avons créé Notre panel Donc cette connexion On s'appelle HMI LA Donc on va revenir A notre vue Qu'est-ce qu'il va dire Ici Il va régler le mode De l'API On va régler le mode De l'API A travers quelle connexion A travers la connexion Qui est Dans notre automate Qui est HMI L L A Donc on va Qu'est-ce qu'on doit faire Ici On va mettre L'arrêt ou stop Donc Lorsque je clique sur le bouton Marche Je vais faire Je vais régler le mode De l'API En mode En mode Bien sûr En mode Ra Ara Et c'est ici Lorsque je clique sur le bouton Je vais régler la même chose Le mode de l'API Bien sûr En quelle connexion Avec la connexion HMI Laison A Je vais mettre En mode A Arrêt Donc A traverser le bouton J'ai régler le mode de l'API En mode Marche Ou bien en mode Arrêt Qu'est-ce qu'il reste Maintenant Donc Ici On va Ici On va faire Tester La connexion De notre panel Comment on peut faire Comment on va faire Ca Ok Donc le principe C'est quoi le principe Je vais au plus vous parlez Pour vous dire Ca Donc Pour notre cas Nous avons Ici Notre panel C'est notre panel HMI Et ici Nous avons Notre Auto Automate Bien sûr Notre automate S7200 Donc Ils sont reliés entre eux Par un câble Profinet Ok Par un câble Profinet Pour faire Qui assure la communication Entre notre interface De supervision Et notre auto Automate Donc Comment on va faire Tester L'état De cette connexion De notre HMI C'est-à-dire notre HMI Il est en réseau Ou non Ou non Donc Le HMI Qu'est-ce qu'il faut faire Le HMI Le HMI Il va envoyer Un bit C'est quoi le bit live C'est-à-dire Il va envoyer un bit Qui va cliquer 1010 Et bien C'est un bit live On ne va pas le trouver Dans une variable Qui s'appelle Coordinate Coordination Ok Donc C'est une variable Donc Si vous remarquez C'est une variable Qui sera créée Automatiquement Avec le HMI On va trouver Cette variable On va le trouver Donc Dans la connexion Donc On doit cliquer sur la connexion On clique sur la connexion Autre connexion Pointeur de zone Ici Nous avons une variable Qui s'appelle Coordinate Coordination Donc c'est à travers Cette variable Coordination On va utiliser Cette variable Pour tester La connexion Donc c'est pour cette raison On va l'activer Donc Qu'est-ce que contient Cette variable Coordination On va voir Un petit document Où je vais trouver Voilà Voilà C'est notre variable Donc c'est une variable Qui contient 16 bits C'est à dire 015 C'est à dire C'est une variable Sur 16 bits Ok C'est à dire 2 octets On va trouver notre Est-ce qu'on va utiliser Les 16 bits ? Non On va utiliser J'ai besoin seulement Des bits Live bits Ok C'est quoi cette live bits ? C'est un bit Qui va donner Des impulsions 1,0,1,0,5 secondes Ok Alors que je dois faire ici Je vais Je vais activer Le live bits Qui se trouve Dans la Coordination Son type C'est quoi son type ? Bien sûr C'est un What Donc ici Je vais activer Une variable Qui s'appelle Coordination Son type c'est What Je vais l'envoyer A qui ici ? Je vais l'envoyer A notre Donc ici Je vais l'envoyer Euh Je vais l'envoyer A notre Auto Automate C'est à dire Je vais enregistrer Cette variable Coordination A notre Automate Donc c'est présent Je vais déclarer Une variable Au niveau De lait global Au niveau Automate Je vais l'appeler Coordination Et je vais réserver Et je vais réserver Combien ici ? 16 bits 16 bits C'est quoi ? Ok ? Donc ici Je vais réserver Une variable Son type c'est What Je vais aller Maintenant à la Connexion Et qu'est-ce que je vais dire Ici ? Ici j'ai activé La variable Coordination Et je vais l'envoyer A qui ici ? A la variable API Quelle variable ? Variable Coordination Coordination C'est qui se trouve dans le bloc de données Coordination Donc ici J'ai Donc au niveau HMI Je suis allé au liaison J'ai activé la coordination C'est une variable Qui contient 16 bits Ok ? Et je l'envoyais ici Au bloc de données A coordination C'est à dire Je vais envoyer cette variable Qui contient 16 bits A notre Automate Ok ? Donc le Automate Qu'est-ce qu'il va continuer ici ? Notre Automate Il va continuer ici La variable coordination Lui aussi Donc je l'ai envoyé ici Coordination Bien sûr J'ai réservé ici Combien ? J'ai réservé What C'est à dire Le même type Le même type Que j'ai Ouais C'est à dire J'ai envoyé coordination What Donc je vais réserver Le même espace Donc ici Qu'est-ce que j'ai besoin ici ? J'ai pas J'ai pas besoin De toute la variable Ok ? J'ai pas besoin De 16 bits J'ai besoin seulement De quoi ici ? J'ai seulement De bitlife Qui est un bit Qui va donner 1, 0, 1, 0, 1, 0 C'est à dire Qu'est-ce que je dois faire ici ? Et si j'ai J'ai 16 bits Ok ? Donc ici J'ai une variable De 16 bits Mais bon Pour moi J'ai une variable de 16 bits Pour moi Je vais C'est à dire J'ai pas besoin De toute la 16 bits J'ai seulement besoin D'une variable Qui s'appelle Life Life bit Donc c'est une variable Qui se trouve Dans le variable De coordination Dans le deuxième Deuxième bit De coordination Je vais prendre Life bit C'est quoi le life bit ? C'est une bit Qui va donner Des impulsions Comme ça 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite Un autre key par exemple D'une période Une seconde Donc je vais prendre Le life bit Et je vais le envoyer A qui ici ? Je vais le envoyer A notre HMI Ok ? Et je vais le mettre Où ici ? Je vais le mettre Au niveau Notre voix Voyant C'est à dire Si la connexion existe Cette voyant Et qu'est-ce qu'on va recevoir Cette voyant Elle va recevoir 1, 0, 1, 0 Et par la suite Notre voyant Elle va cliquer New Clignoté S'il y a un problème Au niveau Connexion S'il y a un problème Au niveau Connexion Par la suite Donc Condéissance Elle ne sera pas Envoyée A notre automate Et par la suite Life bit Ne sera pas envoyée A notre HMI Et par la suite Le voyant Ne va pas cligner Clignoté Je ne vais pas recevoir 1, 0, 1, 0 C'est à dire Je vais recevoir Une valeur 0 Et par la suite Notre voyant Ne va pas cligner Et par la suite A travers ce voyant Je peux tester Est-ce que la connexion Existe Ou non Ou non Donc qu'est-ce que On doit faire ici Donc Pour notre automate Donc on va aller A notre automate Voilà notre automate Donc ici J'ai What Bien-sûr J'ai besoin De quel bit J'ai besoin ici J'ai besoin De le bit Donc ici Je vais enlever C'est pour le bloc de données Qui n'est pas optimisé Donc je dois enlever L'optimisation Pour avoir les adresses Ok Je vais compiler Donc La coordination On va retrouver La coordination On va le trouver Dans l'octet 12 Ok C'est-à-dire Dans le Dans l'octet 12 Donc ici C'est la mémoire L'automate Donc on va trouver Où ici ? Dans l'octet On va le trouver Dans l'octet 12 Et aussi dans l'octet 13 13 de qui ici dans 2 db combien pour le db db 1 donc c'est le db db 1 qu'est ce que j'ai besoin ici j'ai besoin de la deuxième bite donc on va trouver le deuxième bite c'est ici dans l'octet dans le poids le plus faible c'est l'octet 13 donc comment on peut l'appeler on peut l'appeler par db dans quel db se trouve dans db 1.db lorsque j'ai besoin de bits je vais mettre x dans quel octet je vais mettre 13.22 donc dans le 13.2 c'est lui-ci j'ai besoin du bit 2 donc qui se trouve où ici dans l'octet 13e2 donc j'ai besoin de cette adresse qui contient ça c'est le c'est notre c'est notre live live 8 ok donc qu'est ce on doit faire ici on va revenir à notre ih pour récupérer cette variable dans le variable ih je vais dire que je vais je vais récupérer seulement le bit live 8 je vais l'appeler par exemple live 8 donc son type c'est quoi ici je vais le récupérer seulement une variable joliens à travers notre connu tomate et bien sûr ici j'ai besoin accès absolu que ça veut dire accès absolu c'est-à-dire que je vais l'appeler à travers son adresse lorsque je mets symbolique c'est-à-dire que je vais l'appeler avec son euh la variable donc j'ai besoin de l'adresse donc db1.db13 j'ai besoin seulement du bit de 2 ok c'est une bit qui se trouve dans la variable coordination mais bon la coordination elle a deux octets sur l'octet 12 13 j'ai besoin seulement de l'octet 13 du bit 2 qui contient live bit pour la récupération au niveau h et gm et je vais utiliser cette variable comme comme clignotement de notre voyant donc qu'est-ce que je dois faire ici je vais aller au vue notre vue je vais cliquer sur celle-ci et je vais aller animation dynamiser les couleurs selon quoi je vais faire l'animation des couleurs suivant la variable qui se trouve au niveau hmi variable ihf que je vais récupérer de coordination d'automate live bit et ici je vais mettre c0 donc évaculité entre par exemple par exemple je vais dire entre rouge et par exemple c'est pas vert par exemple si égal désolé désolé ça c'est le contour si égal à 1 par exemple je vais mettre par exemple ok c'est-à-dire le bit qu'elle va recevoir il va recevoir 0 1 0 1 c'est-à-dire le notre voyant il va clignoter entre le rouge et vert s'il n'y a pas une connexion donc lorsqu'il va recevoir zéro donc c'est bon il va être toujours en roue en roue ok maintenant pour le maintenant qu'est-ce qu'il me reste à nous reste ici on va d'ici d'ici donc ici je veux tester je vais tester le mode de l'automate par exemple chaque seconde donc j'ai besoin ici d'un bit qui va donner 1 0 1 0 à chaque variation de 8 ce bit donc on va tester voilà donc ici quel bit qui va donner de l'impression 1 0 on va revenir à notre live bit on va utiliser le live bit pour comme événement pour tester notre connexion pour tester le mode de l'automate à chaque seconde donc on doit aller au variable api on va cliquer sur live bit ici on va faire on va parler d'événement modification de valeur c'est-à-dire à chaque modification de notre variable live bit c'est-à-dire quand à chaque seconde qu'est-ce que je dois faire ici je vais pas faire régler le mode mais je vais lire le mode de l'automate bien sûr lorsque je vais lire le mode d'automate qu'est-ce qu'on va faire ici donc quelle connexion ici on va utiliser connexion et lorsque je vais lire le mode d'automate je vais l'enregistrer où ici donc je vais l'enregistrer au niveau auto automates c'est pour cette raison je vais déclarer une variable par exemple je vais l'appeler je vais ajouter notre mode api par exemple je vais l'appeler type c'est quoi le type ici donc au mode l'appli qu'est-ce qu'elle va envoyer le mode api il va envoyer 4 pour indiquer c'est un l'automate au mode stop et 8 ce qui permet d'indiquer le mode il est au mode a un rate c'est-à-dire ici j'ai besoin d'un int ok donc ici je vais revenir à notre hmi à notre vue ici donc à notre désolé à notre variable ihm désolé variable ihm voilà variable ihm à notre live bit à chaque changement de ce but je vais lire le mot de l'api et je vais l'envoyer à qui ici à notre automate tant qu'elle variable aux variables mode api donc ici donc cette variable qu'est ce que va faire cette variable lire mode api c'est une variable qui permet de lire le mot de l'api il va envoyer deux valeurs il va envoyer 4 pour indiquer que l'automate il est au mode stop il va sinon il va envoyer 8 pour indiquer que l'automate est au mode ra donc ici 4 signifie l'automate au mode stop 8 c'est-à-dire le mode la ara donc cette fonction elle a comme retour ou bien 4 ou bien 8 pour indiquer le mode de l'automate c'est pour cette raison donc qu'est-ce qu'on doit faire ici on doit créer un liste de texte qu'est-ce que vous pouvez donc on va ajouter par exemple je vais appeler liste mode cette liste de mode ajouter deux champs champs lorsque nous avons 4 lorsqu'on reçoit 4 on va écrire mode api par exemple api en mode stop et si on reçoit 8 on va afficher comme texte api en mode voilà voilà ok donc 4 ou 8 c'est-à-dire nous avons deux petits textes où on va afficher ces deux textes lorsqu'on revient à notre vue on va afficher dans ce liste des textes donc on va attribuer on va relier ici à quelle liste on va relier assez on va choisir liste de mode et si nous avons deux textes selon quelle variable sur votre qu'on va recevoir à notre auto automate c'est-à-dire l'automate il va envoyer le mode 4 ou bien oui souvent le mode 4 8 on va afficher le texte associé à cette valeur bien sûr ici on va l'utiliser comme mode comme on voit sorti seulement pour la fille l'affichage ok on peut donner un peu de l'animation aussi à notre celui ci donc on peut faire un peu d'animation de couleur on peut passer par l'animation par exemple on va faire dynamiser couleur de notre de notre liste suivant quelle ici de bas sûr suivant le mode le mode si nous avons 4 si nous avons 4 c'est-à-dire les modes stop donc ici je peux faire mettre par exemple notre texte en rouge ok on peut le rendre qui va clignoter aussi par exemple entre le rouge et le je sais pas le blanc et si on reçoit le 8 donc elle va être en vert c'est notre automate en mode marche donc je vais mettre en vert par exemple vert c'est ça par exemple ok c'était pour pour donner un peu d'animation aux couleurs à notre champ de texte on va tester le programme est ce que c'est bon ou non ce qui marche ou non donc je vais lancer la simulation démarrer donc voilà notre interface donc bon ici je dois tout d'abord vérifier le pc pg je vais faire le paramétrage entre le pc et le tomate paramètre de l'interface puis du pc donc c'est bon on est connecté à notre carte les autres cpp ok on n'a pas chargé encore le programme au niveau auto automate donc clique sur le pc à charger donc tout d'abord on doit charger le programme de l'automate je vais lancer la recherche je vais lancer jaką recherche dans tout moment j je vais lancer la recherche Merci. Donc, clique sur le pas d'action, supprimer ce programme, charger. On va supprimer l'ancien programme. On va maintenant lancer notre chamis. Merci. 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 Merci.